Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Envie notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pidis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons l'encyclique de Léon XIII sur la liberté humaine, du 20 juin 1888, qui s'appelle Libertas Prestantissimus, qui est en fait une encyclique sur le libéralisme. Alors, une petite introduction. Cette encyclique, qu'on appelle communément Libertas, du pape Léon XIII, donc on l'a vu, elle est du 20 juin 1888, et elle conclut une série de trois textes. L'encyclique, qui avait développé la notion chrétienne du pouvoir politique. L'encyclique Immortale Dei, qui mettait en lumière la constitution chrétienne des États et la nature des rapports entre l'Église et la société civile. Et l'encyclique Libertas, qui couronne l'édifice par un exposé magistral complet sur la liberté humaine. Le pape n'a pas écrit, donc il faut bien situer cette encyclique dans cette série de textes. Alors évidemment, on aurait pu étudier avant « Diuturnum Immortale Dei », mais il y a tellement d'encycliques, on le verra peut-être un jour. Donc le pape n'a pas écrit ce document seulement pour proposer un enseignement autorisé sur une prérogative fondamentale de l'homme, qui est la liberté. Mais il veut surtout ici dénoncer l'une des plus importantes sources des erreurs modernes, le libéralisme. Alors il va donner un enseignement autorisé sur la liberté, mais le but de Léon XIII est vraiment de dénoncer le libéralisme, puisqu'il est à la source des erreurs modernes. Et c'est ce qu'explique très clairement Louis Junier, philosophe. Le libéralisme n'est en réalité que la destruction de l'idée de vérité, ni plus ni moins. En établissant la liberté comme un critère fondamental de la nature humaine, le libéral refuse de se soumettre au réel, c'est-à-dire à la vérité, à la réalité, et dissout ainsi la vérité dans le point de vue, dans l'opinion, dans le « à chacun sa vérité », puisque nous sommes absolument libres. Combien de fois nous entendons cela ? Chacun pense ce qu'il veut, à chacun sa vérité. Donc le libéralisme des XVIIIe et XIXe siècles a pénétré spécialement le domaine politique, qui est le domaine du pratique, le domaine du moral, qui peut se plier à la volonté, et qui a été la source des troubles politiques qui agitent cette période, et qui agitent toujours notre période. Ce libéralisme a été à l'origine de la revendication des libertés dites modernes, c'est-à-dire libertés d'expression, libertés de pensée, libertés des cultes, etc. C'est ce qu'on appelle les libertés modernes. Donc ce libéralisme a été à l'origine des libertés dites modernes, qui ne sont rien d'autre que des licences destructrices de l'ordre social. Et elles sont vigoureusement dénoncées par l'encyclique. Enfin, ce libéralisme avait contaminé certains esprits catholiques qui vont donner naissance au catholicisme libéral. Si vous avez l'occasion de lire l'histoire du catholicisme libéral par l'abbé Emmanuel Barbier, c'est très intéressant. Donc ce libéralisme va donner naissance au catholicisme libéral, dont les principaux représentants et les principaux mouvements, les principaux représentants seront félicités de l'amener, et Montalembert. Et puis, les principaux mouvements, c'est le sillon, que nous avons déjà étudié, et la démocratie chrétienne, l'un va avec l'autre. Mouvement souvent dénoncé par les papes, et spécialement par le pape Pie IX. Cette déviation sera d'ailleurs à l'origine du modernisme que va combattre Saint-Pédis. Parce qu'à la racine du modernisme, il y a le libéralisme. L'encyclique Libertas est donc à classer parmi les documents pontificaux qui ont condamné l'esprit moderniste dans ses fondements. Donc, à sa parution, Libertas devait mettre un point final à la division des catholiques entre libéraux et anti-libéraux. À la veille du centenaire de 1789, Léon XIII condamnait la fausse liberté qui avait fait la révolution et qui avait posé les fondements de la société contemporaine. Donc, à ce moment précis, l'influence léonienne, l'influence de Léon XIII, elle est, à cette époque-là, à son zénith. Mais Libertas fut suivi du ralliement au milieu des sollicitudes en février 1892. Alors, quel est le plan de l'encyclique ? Tout d'abord, un avant-propos. L'importance de la liberté, l'importance de l'usage de cette notion et de ce mot. Deuxièmement, un préambule, quelques équivoques modernes sur la liberté. Ensuite, quatre parties importantes. La première, celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est la liberté personnelle. Donc, définition de la liberté naturelle. Constance de l'Église à défendre la liberté. Le libre arbitre, qu'est-ce qu'on entend par là ? Pouvoir de choisir. La liberté qui suppose une loi. La loi naturelle, qui est l'expression de la raison éternelle créatrice. Et le secours de la grâce divine. Deuxième partie, les conséquences sociales. lois humaines et droits naturels. Liberté et autorité. Le but de la liberté humaine, Dieu. Les bienfaits sociaux de la doctrine de l'Église sur la liberté. Et la question du pouvoir légitime et du pouvoir illégitime. Troisième partie, le libéralisme. Donc, la conception libérale de la liberté. Libéralisme et laïcisme. Ou laïcité, c'est pareil. Libéralisme, ruine de l'autorité et règne de la force. Les contradictions des libéraux aux partisans de l'autorité. Et la question, la séparation de l'Église et de l'État ou l'union des deux pouvoirs, temporels et spirituels. Une quatrième partie, les libertés modernes. On en avait déjà parlé il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, on avait étudié un peu cela. Mais on le revoit là. La liberté des cultes, les devoirs des États envers la religion, le préjudice de la liberté des cultes ou l'utilité de la religion, la liberté de parole et de presse, la liberté de l'enseignement, les vérités naturelles et les vérités surnaturelles, le droit de l'Église à enseigner, l'Église favorable au progrès des sciences humaines, la liberté de conscience, la tolérance, la tolérance chrétienne et le tolérantisme libéral. Et enfin, une conclusion. Première espèce du libéralisme, la révolte contre Dieu. Deuxième espèce, refus théorique ou pratique du surnaturel au plan social, plan politique, la laïcité. Donc la première opinion, c'est la religion, c'est une affaire privée. Deuxième opinion, l'Église est ramenée au droit commun. Et puis la troisième espèce, abandon et complicité en faveur du libéralisme. Les attitudes pratiques en face des libertés libérales. La diversité légitime des gouvernements dans le respect de la justice et de l'Église. Et puis la bénédiction apostolique. Voilà le plan suivi. Alors voyons d'abord l'avant-propos, l'importance de la liberté, surtout dans son usage. La liberté, c'est un bien excellent de la nature humaine. Et c'est l'apanage exclusif des êtres doués de raison et d'intelligence. C'est-à-dire que l'animal n'est pas libre. Il n'est pas doté d'intelligence. Il n'y a que l'homme qui est libre. C'est l'apanage donc exclusif de l'homme qui est doué en général de raison ou d'intelligence. Et cette liberté, elle confère à l'homme une dignité en vertu de laquelle il est mis entre les mains de son conseil et devient le maître de ses actes. On va distinguer en effet les êtres doués d'intelligence et de raison. L'intelligence en elle-même n'étant pas discursive, au contraire, de la raison. Les anges, par exemple, sont intelligents mais ne sont pas raisonnables. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de raisonner. Les anges, ils n'ont pas besoin de raisonner pour approfondir leurs idées puisqu'ils les connaissent parfaitement dans la simple appréhension. Au contraire de l'homme. Et parmi les êtres intelligents, seul l'homme est raisonnable. Ce qui, néanmoins, est surtout important dans cette prérogative qu'est la liberté, c'est la manière dont on exerce la liberté. Parce que de l'usage de cette liberté vont naître les plus grands mots comme les plus grands biens. Ce qui signifie que la dignité humaine est d'abord, comme on dit, opérative, c'est-à-dire liée à l'exercice de la liberté. Quoique fondée sur une dignité ontologique, c'est-à-dire liée à la possession de la liberté. Et Vatican II a renversé cet ordre dans la déclaration dignitatis humanae à l'origine de la terrible déviation de la liberté religieuse. Alors, sans doute, il est au pouvoir de l'homme d'obéir à la raison, de pratiquer le bien moral, de marcher droit à sa fin suprême. Mais il peut aussi suivre toute autre direction. et en poursuivant des fantômes de bien trompeurs, il peut renverser l'ordre légitime et il peut courir à une perte qui deviendra volontaire. Alors, en préambule, quels sont les équivoques modernes sur la liberté ? Jésus-Christ a été le libérateur et le libérateur du genre humain par sa rédemption, l'incarnation et la rédemption, et il est venu restaurer et accroître l'ancienne dignité de notre nature. Mais c'est à la volonté même de l'homme qu'il fait sentir surtout son influence. Et par la grâce dont il lui a ménagé les secours, par la félicité éternelle dont il lui a ouvert la perspective dans le ciel, il l'a donc élevé à un état meilleur. Et pour le même motif, l'Église a toujours bien mérité de ce don excellent de notre nature et elle ne cessera pas d'en bien mériter puisque c'est à elle qu'il appartient d'assurer au bienfait que nous devons à Jésus-Christ leur propagation dans toute la suite des siècles. Et pourtant, et pourtant, on compte un grand nombre d'hommes qui croient que l'Église est l'adversaire de la liberté humaine. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'idée défectueuse et comme à rebours que l'on se fait de la liberté. Parce que par cette altération même de sa notion, de la notion de liberté, par l'extension exagérée qu'on donne à la liberté, on en vient à l'appliquer à bien des choses dans lesquelles l'homme a en jugé d'après la saine raison ne saurait être libre. Donc, il est essentiel de se faire une juste notion de la liberté, d'autant plus que nous sommes contaminés par le monde moderne et que nous en avons la plupart du temps une fausse idée. Dans l'encyclique « Immortal et Déi » Léon XIII avait parlé des libertés modernes et il avait distingué en elles le bien de ce qui lui est contraire. C'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de tolérance chrétienne et de tolérantisme libéral. Il peut y avoir quelque chose de bien dans la tolérance, il peut y avoir quelque chose de mal quand on l'a mal comprise. Il avait aussi établi que tout ce que ces libertés contiennent de bon est aussi ancien que la vérité. Et l'Église l'a toujours approuvée avec empressement et il l'a toujours admis effectivement dans la pratique. Donc on ne vient surtout pas dire que l'Église est contre la liberté. Alors rentrons dans le vif du sujet la première partie la liberté personnelle. Beaucoup s'obstinent à voir dans ces libertés modernes donc libertés de conscience de culte de pensée même en ce qu'elles ont de vicieux beaucoup s'obstinent à y voir la plus belle gloire de notre époque le fondement nécessaire des constitutions politiques comme si sans elles on ne saurait imaginer de parfaits gouvernements. Voilà pourquoi pour l'intérêt public il traite cette question et il donne d'abord une définition de la liberté naturelle. Ce que Léon XIII a en vue c'est la liberté morale considérée soit dans les individus soit dans la société. Mais avant il estime bon de dire quelques mots sur la liberté naturelle laquelle bien que tout à fait distincte de la liberté morale est pourtant la source et le principe d'où toute espèce de liberté découle d'elle-même et comme naturellement. Cette liberté naturelle est appelée aussi volontiers liberté psychologique ou liberté de vouloir. Donc elle désigne la liberté dans son fondement même c'est-à-dire la capacité de décider ou de choisir non pas n'importe quoi mais un moyen en vue d'une fin. La liberté dans son fondement même c'est la capacité de décider ou de choisir un moyen en vue d'une fin. Et pour nous la plus grande des libertés notre liberté ce sera de choisir justement les moyens en vue de notre fin notre fin c'est la vie éternelle. Cette liberté le jugement et le sens commun de tous les hommes qui certainement pour nous est la voie de la nature ne la reconnaissent qu'aux êtres qui ont l'usage de l'intelligence ou de la raison. Et c'est en elle que consiste manifestement la cause qui nous faut considérer l'homme comme responsable de ses actes. donc cette preuve rapide de l'existence de la liberté n'est qu'approximative une preuve dite psychologique mais le pape n'entend pas établir la preuve de cette existence qu'il suppose admise ou démontrée par ailleurs et il n'en saurait être autrement car tandis que les animaux n'obéissent qu'au sens et ne sont poussés que par l'instinct naturel à rechercher ce qui leur est utile ou à éviter ce qui leur serait nuisible l'homme lui dans chacune des actions de sa vie a la raison pour guide. Or la raison à l'égard des biens de ce monde nous dit de tous et de chacun de ces biens elle nous dit qu'ils peuvent indifféremment être ou ne pas être d'où il suit qu'aucun d'eux ne lui apparaissant comme absolument nécessaire elle donne à la volonté le pouvoir d'option pour choisir ce qui lui plaît. Alors il s'agit maintenant de la preuve métaphysique de l'existence du libre arbitre tel qu'on peut la trouver chez saint Thomas et qui s'exécute en deux temps. Premièrement la volonté suit la conception d'un bien mais n'est déterminée par aucun bien limité si elle le choisit c'est qu'elle s'y détermine elle-même. Donc ici la volonté suit la conception d'un bien la volonté suivra toujours l'intelligence. Deuxièmement ainsi la racine de la liberté est dans l'intelligence. Intelligence qui va concevoir le bien parfait et qui va juger les biens particuliers imparfaits en comparaison du bien. On pourra donc attribuer a priori la liberté à tout être intelligent en ce qui concerne le choix des biens particuliers. et entre ces deux éléments le pape a intercalé une brève preuve de la simplicité et de la spiritualité de l'âme au début du paragraphe. Mais si l'homme peut juger de la contingence des biens dont nous avons parlé c'est qu'il a une âme simple de sa nature une âme spirituelle et une âme capable de penser une âme qui étant telle ne tire point son origine des choses corporelles pas plus qu'elle n'en dépend pour sa conservation mais qui créée immédiatement par Dieu et dépassant d'une distance infinie la commune condition des corps à son mode propre et particulier de vie et d'action. d'où il résulte que comprenant par sa pensée les raisons immuables et nécessaires du vrai et du bien et bien elle voit que ces biens particuliers ne sont nullement des biens nécessaires et ainsi pour prouver ainsi prouver pour l'âme humaine qu'elle est dégagée de tout élément mortel et douée de la faculté de penser et bien c'est établir en même temps la liberté naturelle sur son solide fondement. Et cette doctrine de la liberté c'est le deuxième point comme celle de la simplicité de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme humaine cette doctrine de la liberté elle est prêchée elle est affirmée avec constance par l'église catholique elle a toujours été enseignée elle a toujours été défendue comme un dogme par l'église alors devant les attaques des hérétiques ou des fauteurs d'opinions nouvelles c'est l'église qui a pris sous son patronage et qui a sauvé de la ruine ce grand bien de l'homme qui est la liberté donc avec énergie par exemple elle a refoulé les efforts des manichéens avec zèle et force soit au concile de Trente soit plus tard contre le jansenisme contre les sectateurs de jansenius elle a combattu pour la liberté de l'homme ne laissant en aucun temps en aucun lieu le fatalisme prendre pied donc qu'on n'accuse surtout pas l'église d'avoir été contre la liberté au contraire par exemple au concile de Trente dans son décret sur la justification la session 6 voilà ce que dit le concile si quelqu'un dit que le libre arbitre après le péché d'Adam est perdu ou éteint ou qu'il est une réalité purement verbale et même un titre sans fondement une fiction enfin introduite par Satan dans l'église qu'il soit anathème alors le libre arbitre justement troisième point de cette partie le libre arbitre pouvoir de choisir la liberté est donc le propre de ceux qui ont reçu la raison ou l'intelligence en partage et cette liberté a en examiné la nature n'est pas autre chose que la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé en ce sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres et bien celui-là est maître de ses actes à la différence des animaux comme on l'avait or toute chose acceptée en vue d'obtenir une autre appartient au genre de bien qu'on nomme l'utile et le bien ayant pour caractère d'agir proprement sur l'appétit il faut en conclure que le libre arbitre c'est le propre de la volonté même en tant que dans ses actes elle a la faculté de choisir mais il est impossible à la volonté de se mouvoir si la connaissance de l'esprit comme un flambeau ne l'éclaire d'abord et la volonté suivra l'intelligence c'est-à-dire que le bien qui est désiré par la volonté est nécessairement le bien en tant que connu par la raison et cela d'autant plus que dans toute volition c'est-à-dire dans tout acte de volonté le choix est toujours précédé d'un jugement sur la vérité des biens sur la préférence qu'on doit accorder à l'un d'eux sur les autres or juger c'est le propre de la raison et non de la volonté c'est pas la volonté qui juge c'est l'intelligence étant donc admis que la liberté réside dans la volonté laquelle est de sa nature un appétit obéissant à la raison il s'ensuit qu'elle-même comme la volonté a pour objet un bien conforme à la raison et celui qui va choisir un bien qui n'est pas conforme à la raison on pourra dire à juste titre qu'il n'est pas libre il est esclave néanmoins chacune de ces deux facultés intelligence et volonté ne possédant point la perfection absolue il peut arriver et il arrive souvent d'ailleurs que l'intelligence propose à la volonté un objet qui au lieu d'une bonté réelle n'a que l'apparence de cette bonté une ombre de biens et que la volonté pourtant s'y applique mais de même que pouvoir se tromper et se tromper réellement est un défaut qui accuse l'absence de la perfection intégrale dans l'intelligence ainsi s'attacher à un bien faux à un bien trompeur tout en étant l'indice du libre arbitre comme la maladie l'est de la vie constitue néanmoins un défaut de liberté pareillement la volonté par le seul fait qu'elle dépend de la raison tombe dans un vice radical qui n'est autre que la corruption et l'abus de la liberté donc la faculté de péché c'est une servitude et non pas une liberté voilà pourquoi Dieu perfection infinie souverainement intelligent bonté par essence est aussi souverainement libre et il ne peut pourtant en aucune façon vouloir le mal moral parce que il est la perfection infinie il en est de même pour les bienheureux du ciel grâce à l'intention qu'ils ont du souverain bien et c'est la remarque pleine de justesse que saint augustin et d'autres ont fait contre les pélagiens si la possibilité de faillir au bien était de l'essence et de la perfection de la liberté et bien dès lors Dieu Jésus-Christ les anges les bienheureux chez qui ce pouvoir n'existe pas ou alors il ne serait pas libre ou du moins ne le serait pas aussi parfaitement que l'homme dans son état d'épreuve et d'imperfection donc de la doctrine de saint Thomas il résulte que la faculté de péché n'est pas une liberté mais une servitude un esclavage et saint Jean d'ailleurs le dit celui qui commet le péché est l'esclave du péché et il n'est pas libre contrairement à tout ce que peuvent revendiquer les féministes enfin tous les tous les les grands pécheurs de cette de cette terre dans son commentaire sur l'évangile de saint Jean voilà ce que dit saint Thomas tout être est ce qui lui convient d'être selon sa nature donc quand il se meut par un agent extérieur il n'agit point par lui-même mais par l'impulsion d'autrui ce qui est d'un esclave or selon sa nature l'homme est raisonnable donc quand il se meut selon sa raison c'est par un mouvement propre un mouvement qui lui est propre qu'il se meut et il agit par lui-même ce qui est le fait de la liberté ce texte est très intéressant très significatif quand cet être quand il se meut par un agent extérieur il n'agit point par lui-même mais par l'impulsion d'autrui ce qui est le propre d'un esclave or selon sa nature l'homme est raisonnable donc quand il se meut selon sa raison c'est par un mouvement qui lui est propre qu'il se meut il agit par lui-même et ça c'est le fait de la liberté mais quand il pêche il agit contre la raison et alors c'est comme s'il était mis en mouvement par un autre c'est comme s'il fut retenu sous une domination étrangère et c'est pour cela que celui qui commet le péché est esclave du péché et c'est ce qu'avait vu déjà la philosophie antique celle notamment dont la doctrine était que nul n'est libre que le sage donc avant l'ère chrétienne et c'était tout à fait juste nul n'est libre que le sage et qui réservait le nom de sage à celui qui s'était formé à vivre constamment selon la nature c'est-à-dire dans l'honnêteté dans la vertu ensuite il analyse un quatrième point la liberté elle suppose une loi la condition de la liberté humaine étant telle il lui fallait une protection des aides et des secours qui soient capables de diriger tous ces mouvements vers le bien et de les détourner du mal ne disons pas que le péché originel est passé par là sans cela la liberté eût été pour l'homme une chose très nuisible donc il fallait une protection des aides des secours et d'abord donc une loi c'est-à-dire une règle règle de ce qu'il faut faire règle de ce qu'il ne faut pas faire cette loi lui était donc nécessaire à proprement parler il ne peut y en avoir chez les animaux puisque ces animaux agissent par nécessité ils accomplissent tous leurs actes sous l'impulsion de la nature et il leur serait impossible d'adopter par eux-mêmes un autre mode d'action mais les êtres qui jouissent de la liberté ont par eux-mêmes le pouvoir d'agir de telle façon ou de telle autre attendu que l'objet de leur volonté ils ne le choisissent que lorsqu'est intervenu le jugement de la raison essayer de choisir quelque chose sans y avoir déjà pensé vous pouvez toujours essayer ça ne marche pas donc ce jugement nous dit non seulement ce qui est bien en soi ou ce qui est mal mais aussi ce qui est bon et par conséquent qu'il faut réaliser ou ce qui est mal et par conséquent qu'il faut éviter donc il faut distinguer le bien spéculativement considéré et le bien à réaliser concret pratique et c'est la raison en effet qui prescrit à la volonté ce qu'elle doit chercher ou ce qu'elle doit fuir pour que l'homme puisse un jour atteindre sa fin suprême cette fin suprême en vue de laquelle il doit accomplir tous ses actes et ça c'est la liberté cette ordination de la raison c'est ce qu'on appelle la loi toute ordination de la raison est une loi qu'elle soit logique qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit morale qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit publique si donc la loi est nécessaire à l'homme c'est dans son arbitre lui-même c'est à dire dans le besoin qu'il a de ne pas se mettre en désaccord avec la droite raison qu'il faut en chercher comme dans sa racine la cause première et rien ne saurait être dit ou imaginé de plus absurde et de plus contraire au bon sens que cette assertion que l'assertion suivante l'homme étant libre par nature doit être exempté de toute loi l'anarchie parce que s'il en était ainsi il s'en suivrait qu'il est nécessaire pour la liberté de ne pas s'accorder avec la raison quand c'est tout le contraire qui est vrai à savoir que l'homme doit être soumis à la loi précisément parce qu'il est libre par nature et cette loi au contraire ne va pas entraver sa liberté ainsi donc c'est la loi qui guide l'homme dans ses actions et qui aussi par la sanction des récompenses des peines va l'attirer à bien faire et va le détourner de mal faire va le détourner du péché alors entrons dans un point plus particulier de la loi la loi naturelle d'abord la loi naturelle c'est l'expression de la raison éternelle du créateur c'est celle qui est écrite et gravée dans le coeur de chaque homme parce qu'elle est la raison même de l'homme lui ordonnant de bien faire lui interdisant de pécher et c'est ce qu'on appelle d'un mot qui peut vous paraître curieux mais c'est le mot qu'on utilise la saint d'hérèse la saint d'hérèse c'est la capacité innée placée par le créateur en tout homme pour lui inculquer qu'il faut faire le bien et éviter le mal mais cette prescription de la raison humaine ne saurait avoir force de loi si elle n'était l'organe et l'interprète d'une raison plus haute à laquelle notre esprit et notre liberté doivent obéissance le rôle de la loi en effet c'est d'imposer des devoirs et d'attribuer des droits elle repose tout entière sur l'autorité c'est-à-dire sur un pouvoir véritablement capable d'établir ses devoirs et de définir ses droits ici il s'agit bien d'une quand on parle d'autorité c'est un pouvoir véritablement capable d'établir ses devoirs et de définir ses droits capable aussi de sanctionner ses ordres par des peines par des récompenses toute chose qui ne pourrait évidemment exister dans l'homme s'il se donnait à lui-même un législateur suprême la règle de ses propres actes donc il suit de là que la loi naturelle n'est autre chose que la loi éternelle gravée chez les êtres doués de raison et les inclinant vers l'acte et la fin qui leur conviennent et celle-ci n'est elle-même que la raison éternelle du Dieu créateur et modérateur du monde alors évidemment ça ne suffit pas ensuite intervient le secours de la grâce à cette règle de nos actes à ces freins du péché la bonté de Dieu a voulu joindre certains secours singulièrement propres à affermir et à guider la volonté de l'homme et au premier rang de ces secours excelle la puissance de la grâce divine laquelle en éclairant l'intelligence en inclinant sans cesse vers le bien moral la volonté salutairement raffermie et fortifiée va rendre plus facile à la fois et plus sûr l'exercice de notre liberté naturelle donc ici le lien entre la liberté et la grâce et ce serait s'écarter tout à fait de la vérité que de s'imaginer que par cette intervention de Dieu les mouvements de la volonté perdent de leur liberté car l'influence de la grâce divine atteint l'intime de l'homme et s'harmonise avec sa propension naturelle puisqu'elle a sa source en celui qui est l'auteur et de notre âme et de notre volonté et qui meut tous les êtres d'une manière conforme à leur nature donc la grâce ne supprime pas la liberté on peut même dire que la grâce divine par la même qu'elle émane de l'auteur de la nature cette grâce divine est merveilleusement et naturellement apte à conserver toutes les natures individuelles et à garder à chacune son caractère son action et son énergie donc la grâce ne va surtout pas détruire la liberté voilà alors de cette doctrine qui est assez intense vont découler des conséquences sociales que nous verrons la prochaine fois dans la deuxième partie de l'encyclique